Salut les pépères, salut les bémères, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve en ce dimanche soir d'hiver pour le quatorzième épisode de la troisième saison du tribunal des bureaux. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors ça c'est un logo, je crois que c'est Monsieur Chat qui l'a fait, c'est un logo que j'ai trouvé au fin fond des médias d'OBS et qui n'était pas utilisé, mais joli, je ne sais pas pourquoi Chat ne l'a pas utilisé. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc d'intro avec une petite annonce. J'ai passé 4 heures cet après-midi à refaire toutes mes scènes et tout, c'était une horreur. Ah j'ai des trucs bien, enfin non, non, regardez ce que je peux faire, regardez, vous allez voir. Attention, ça revient, ah oui, ah non mais il y a du budge, ah c'est du CGI, c'est James Cameron à la réalisation évidemment, ça c'est des heures et des heures de travail. En plus oui, c'est des heures et des heures de travail parce que ça marche mal sur le stream avec ce truc. Enfin bref, les petits habits, qu'est-ce que je peux vous dire ? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai repris, enfin j'ai recommencé une série Kerbal, j'y étais encore à 3 heures du matin cette nuit. Je vous recommande, c'est vachement bien, il y a plein de bugs, c'est rigolo et évidemment c'est du pro-gaming de très très haut niveau. Je referai sûrement un stream Kerbal, pardon, pardon, je referai sûrement un stream Kerbal dans la semaine et de toute façon j'ai que ça à streamer ces temps-ci. Bon, il y a toujours un ou deux City Builders à streamer mais non, là je suis parti pour du Kerbal. Voilà, j'ai un truc à vous montrer, attention, attention, changement de scène, super travaillé. Alors c'est Blemse qui m'a envoyé ça, comment est-ce que je fais maintenant ? Attendez, 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 je vais faire ça, je vais faire tac et tac et ça marche. Devinez, alors c'est Blemse qui m'a envoyé ce bureau, un pouceau à Blemse, merci à lui. C'est le bureau d'un grand homme, il faut que vous deviniez. Je vous donne un indice, un indice s'affiche en bas de votre écran. Non, c'est pas le bureau de Gabriel Attal. Ouh, Chino 457, mais direct, direct, il a dit Clemenceau. Il a dit ça, bureau, effectivement, tu as raison, c'est le bureau de Clemenceau. Clemenceau, le fameux chanteur, auteur de nombreux tubes dans les années 1870. Patrick Clemenceau, de son prénom. À quoi t'as deviné ça, Chino ? À ça ? Parce que moi, j'aurais pas reconnu Clemenceau, là. Un peu la moustache, je sais même pas si c'est Clemenceau, ça. Au fait, un faux vapoter serait mauvais pour les PC à proximité. Bah ouais, mais mon PC est dans une autre pièce. Tant que je peux vapoter. Je suis curieux de savoir comment Chino il a trouvé. Le premier nom qui m'est venu en tête. Ah ouais. T'aurais pu dire, oui, j'ai deviné, parce que là, il y a des coquillages, et Clemenceau était coquillologue, ou il était coûtologue, ou un truc comme ça. Alors, bon. Évidemment, Clemenceau, vous vous doutez bien, n'avait pas de gros setup gaming. Il jouait un peu, il jouait un peu, Clemenceau. C'était un fan de... Il aimait beaucoup Call of Duty. Il a fait un peu d'e-sport Call of Duty quand il était jeune. Il était dans une petite équipe, genre 3e, 4e division, quelque chose comme ça. Mais il a joué un peu. Par contre, s'il n'avait pas de setup gaming, moi, ce que j'aime, c'est la forme du bureau. Ah, la forme du bureau, je la trouve tellement princière. C'est-à-dire, vous avez le bureau qui vous enveloppe comme ça. On ne le fait plus, ça, maintenant. Ça, maintenant, on a... Voilà, on a des bureaux, c'est des rectangles. Mais j'ai envie de dire... Retrouvons un peu cette audace, cette fantaisie de la fin du 19e siècle. Regardez un peu comme c'est travaillé. C'est même pas symétrique, vous avez vu. Ça part dans tous les sens. Alors ça, c'est un petit menuisier, il vous le fait pour combien ? Au tarif d'aujourd'hui, les menuisiers, c'est peut-être 12 000, 15 000 euros. Grand max, max, max. Si vous prenez un bois très cher. Sinon, je suis sûr qu'on peut l'avoir à moins de 10 000 euros. Avec des pieds un peu galbés. Bon, le tapis, je ne suis pas fan. Je ne sais pas s'il est d'époque, le tapis. Parce qu'alors, ça, ça a été pris dans la maison, l'appartement qu'habitait Clémenceau, qui est devenu un musée. Voilà, apparemment, qui est maintenu par une association dédiée à la mémoire de Georges Clémenceau. Oui, un ébéniste, un menuisier, enfin, un boiselier. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce corps de métier qu'on appelle les boiseliers, qui sont les travailleurs du bois, les boisologues. Et puis, un truc que j'apprécie aussi, c'est que ce n'est pas un bureau qui est collé au mur. Nous, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Le bureau, on l'aurait mis dans le coin là, dans l'angle, on l'aurait collé au mur. Là, le bureau, il est posé au milieu de la pièce. Ça en impose. Vous, vous allumez un petit feu dans la cheminée, vous avez le cul au chaud. C'est sympa. Alors après, je ne sais pas trop ce qu'il avait dessus. Bon, ben, des coquillages, des plumes, un couteau. OK. Des petites lunettes, une loupe, il devait mal voir. Là, on voit un truc, l'art vivant. Bon, OK, ce n'est pas qu'un art PC, mais on lui pardonnera quand même. Et puis, évidemment, des bouquins, parce qu'à l'époque, ça, on l'a oublié. Mais à l'époque, les gens, il y avait ce qu'on appelait des bouquins. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le principe. En fait, vous ouvrez, vous avez des pages, du papier très, très fin, avec plein de mots écrits en tout petit, mais vraiment minuscules, écrits en tout petit dessus. Et avant Internet, il paraît que c'était comme ça que les gens, par exemple, passaient leur temps. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Avant Internet, vous savez, aujourd'hui, vous voulez passer du temps. Qu'est-ce que vous faites ? YouTube, comme tout le monde. Mais avant, non, non, les gens, ils prenaient des livres, ça racontait des histoires et ils pouvaient faire ça. Mais des heures, il y a des gens qui lisaient 3-4 heures par jour. C'est incroyable. Ça, ça a complètement disparu. Et j'ai envie de dire, tant mieux, probablement un portrait de sa femme ici. Alors, vous voyez que les figurines, bon, déjà, ce qu'on notera, c'est qu'il n'y a pas de Mangana Ruto ni de One Piece. Ça, ça doit être une collection complète des œuvres de, je ne sais pas, Jean-Pierre Tartampion, qui était un célèbre écrivain de l'époque. Pas non plus de figurines The Witcher 3 ou Dragon Ball Z. Donc, prenez des notes. Vous n'avez pas de poster pour un groupe punk nantais avec des dreads. Vous voyez, c'est, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être, je ne sais pas, c'est de l'art abstrait, donc forcément, on dit qu'on voit. Des bustes, on n'a plus assez de bustes. On a eu un bureau avec un buste, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un beau buste qui avait été sélectionné dans les Dottie 2023. Ça, c'est peut-être un, soit un presse-papier, soit un téléphone, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait le téléphone en 1870, enfin, on va dire début du XXe siècle, quand il était ministre de l'Intérieur, en 1906, je crois. Ah, est-ce qu'il y avait le téléphone en 1906 ? Ça, c'est une bonne question. On n'a aucune idée. Cela dit, il y aura un petit combiné, mais peut-être que c'était un téléphone comme ça, les espèces de boîtes de conserve qu'on se mettait à l'oreille. Et j'ai un autre truc. Il y avait le télégraphe, oui. C'est peut-être un... Ah, ça, c'est... Non, ça doit être un presse-papier. Alors après, à quoi ça servait un presse-papier ? On mettait... C'est vrai, ça. Quelle est l'utilité d'un presse-papier ? C'est pour quand vous ouvrez la fenêtre et qu'il y a un courant d'air, les papiers ne s'envolent pas ? Ouais, c'est ça. Où Astrocep dit pour pas que les feuilles s'envolent. Parce qu'on connaît tous l'objet. Mais personne n'utilise un presse-papier. Maintenant, à la limite, on met notre smartphone au-dessus. Ça fait du poids. C'est peut-être un gros presse-papier. Je ne sais pas. Et je voulais vous montrer un autre bureau. Alors, une autre chose. Alors là, pour le coup, ça nous vient d'un Gabriel. Pas celui auquel vous pensez. Gabriel, 8 ans. Qui nous a dessiné le bureau de mes rêves. Mais M.I.S. Ça en dit long sur ce qui se passe dans l'éducation nationale. Un pouceau à Gabriel qui est devant le stream. Alors, Gabriel, c'est le bureau de tes rêves. Bon. Qu'y a-t-il, Gabriel, sur ton bureau ? Une Switch. OK. Une Xbox, Gabriel. OK. L'écran a l'air bien, Gabriel. Le bureau, ça va. Ça, c'est du Ikea. On reconnaît. Le siège, Gabriel. Ce n'est pas un Herman Miller. Demande un Herman Miller à papa, Gabriel. C'est 1 200 euros. Mais. Et puis, il y a des modèles kids, peut-être. Il y a des modèles un peu tout petits. Par contre, Gabriel, et là, je suis désolé. Ce que je vois, c'est que le cable management ici n'est pas maîtrisé, Gabriel. Je vois une prise. C'est relié. Il aurait fallu que le câble soit légèrement caché par le bureau. Je n'ai pas le choix, Gabriel. Je suis désolé. Ah, mais il faut... Gabriel doit t'apprendre. Gabriel est un apprenti burologue. Il est sur la bonne voie. Mais ça... Où est ma souris ? Elle est là. Mais ça... Alors, attendez. J'ai un nouveau truc pour dessiner. Ça, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, bah, ça me fait un smiley, maintenant. Ah, bah, attendez. Non, non, attendez. Je vais faire des trucs. Attendez. Je vais mettre des bons points et des mauvais points. Alors, bon point le moniteur. Bon point le bureau. Bon point... Le casque qui est bien rangé. Bon point clavier-souris, ça va. Bon point le pot à stylo. Bon point le téléphone. Ça, je vais mettre point moyen. La Switch. La Xbox. Et la chaise qui n'est pas un Herman Miller. Et maintenant, je mets point pas bien. C'est ainsi, Gabriel. Gabriel, tu sais, tu es jeune. Et je vais te révéler quelques vérités. Dans la vie, il faut toujours viser la perfection. La perfection totale et absolue. Si tu ne vises pas la perfection, Gabriel, tu finiras comme les gens du chat. Tu les vois là. Regarde. Tu les lis. Tu vois ? Tu vois ce qui marque. Alors que si tu vises la perfection en permanence, où est-ce que tu te retrouveras ? Tu te retrouveras ici. De l'autre côté de l'écran. Du bon côté de l'écran. Du côté du streamer. Et du côté de l'influenceur. Un gros pouceau, Gabriel. Merci de m'avoir envoyé ton joli dessin. Tu demanderas à papa de te faire un bureau. Moi aussi bien. Et quand tu auras, je ne sais pas, 12, 13, 14, 15 ans, n'hésite pas à m'envoyer. Cela dit, il a 8 ans. Est-ce qu'il y aura encore le tribunal des bureaux dans 7 ans ? Je ne sais pas. Si le tribunal des bureaux existe encore dans 6, 7 ans, que je n'ai pas fait une dépression nerveuse d'ici là. Ah, c'était une PlayStation. Ah oui, ça c'est une PlayStation. J'ai vu un X. C'était une PlayStation, pardon. Tu m'enverras ton bureau et je te renverrai au new ouf. Ou je te relaxerai. Peut-être. Qui sais-je. Que sais-je. Voilà. Gros bisous. Pousseau, Gabriel. Je vous propose. Alors attendez. Je change de scène. Yes. Je vous propose que nous commencions tout de suite à juger les bureaux. On va faire ça. 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 Et on va faire tchak tchak. Oh là là là. Ça marche du feu de Dieu. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil à la liste pour savoir si vous êtes bientôt dans les prochains jugements. On est combien ? On est à 100 photos. J'en profite pour dire que hier, j'ai éclusé pas mal de messages Discord, mais je ne les ai pas finis. Si vous m'avez envoyé des messages Discord avec vos bureaux il y a 2-3 semaines et que je ne vous ai pas répondu, ne vous inquiétez pas. C'est bien dans ma petite boîte. Il faut juste que je les fasse petit à petit parce que c'est long. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah bah j'ai mis à jour mon bureau et du coup il faut que je tripatouille les photos, que je les remette dans l'ordre, que je change la date et tout. C'est compliqué. Ça m'a pris 2 heures hier. Je crois que j'ai fait 15 messages. Le bureau de l'année 2023, vous vous en souvenez, celui de La Strauss. Bon. Voilà. Merde. Pardon. Ah non, attendez, attendez, je me suis trompé. Il faut que je classe par date. Non, c'est ça. Regardez. C'est dans cet ordre que ça va être fait. Alors, ne regardez pas l'ancien. L'ancien, j'avais classé par nom, mais en fait, je les classe par date parce que sinon, évidemment, il faut que les gens qui l'ont envoyé le plus tôt passent le plus tôt possible. Bureau de La Strauss. Le bureau yourte, évidemment, il est immortel. Chapeau l'artiste. Et nous allons tout de suite juger le premier bureau. Je ne sais pas trop regarder ce que ça allait être. Ce que c'est que cette merde. Ah, j'ai dû me tromper, là. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc. Est-ce que la personne qui m'a envoyé ça est sur le... Non, mais j'ai dû me tromper. Je pense que ça fait partie d'un autre bureau. Je ne l'ai jamais vu passer, cette photo. Je pense que ça fait partie d'une série de photos et que j'ai du mal le placer. Je regarderai ça après l'émission. Parce que là, c'est dégueulasse ou c'est peut-être quelqu'un... Non, je n'ai pas d'explication. Normalement, j'aurais une petite explication. C'est un bureau, machin, bidule truc. On l'efface, on l'efface. Bureau de couple. Voilà, là, c'est bien. Il y a l'explication. Alors, tout de suite. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. J'arrive dans la pièce tout de suite. Je zoome là-dessus. Ce n'est pas possible autrement. Le papier peint, je ne veux pas critiquer. Parce que je sais que c'est dur à poser, le papier peint. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est l'horreur. Là, déjà, on voit que ça coince un peu. Là, carrément, ça gondole. Ça gondole. Et là, le papier peint, il est fini, là. Ce n'est pas possible. Honnêtement, sur ce genre de photos, retouchez. Faites un coup de Photoshop avec l'IA, machin, chose. Vous retouchez le truc. Regardez, je vous fais une retouche en direct. Est-ce que je peux le faire, tiens ? Regardez ce que vous pourriez faire, par exemple. Ça. Et je crois que c'est CTRL, MAJ, O. Voilà, regardez. Et ça a disparu. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah non, ça, c'est le truc. OK, d'accord. Je vais le mettre là. Regardez, tout de suite, c'est mieux. Là, je vois la photo. Je fais OK, il n'y a pas de souci. Intéressons-nous au moniteur. Regardons un peu si les fauteuils sont propres. Alors, en l'occurrence... Un coup de tochon. Avant la photo, un coup de tochon. Ça, c'est de la poussière. Ce n'est pas la lumière, le reflet. Voilà, ça, c'est de la poussière. Regardez, on la voit aussi ici. Là, ça a l'air un peu plus propre, mais c'est un fauteuil gamer. Bon, il y a à boire et à manger. Alors, j'aime bien l'aspect général. Le côté bureau de couple est quand même pas mal parce qu'ils ont deux grands bureaux avec ici le petit truc d'angle. On va dire, structurellement, c'est un bureau qui se tient. Je vais genrer ce bureau et supposer, comme un saligo du patriarcat, que vu qu'il y a un levier de vitesse de forme peignenne ici, nous avons là le bureau de monsieur. Il y a aussi un fauteuil gamer. Et là où on a sur le tapis de souris une petite décoration florale, je vais supposer que c'est le bureau de madame. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. Donc, bon, voilà, c'est quand même un truc simracing ici. C'est quand même relativement bien maîtrisé. Là, le bureau de madame, je dirais que ça passe, même si... Le fauteuil serait très bien s'il était nettoyé. Il y a quand même une grosse zone à bordel ici. Le parquet a l'air cool. La tour, un peu trop visible. Ici, on devine qu'il y a sûrement une imprimante. Je pense que là, il doit y avoir un gros machin. Ici, on a une vieille G. C'est les combien, celle-là ? Les vieilles Logitech. Oui, c'est vrai. Je suppose que c'est un couple monsieur et madame. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être un monsieur-monsieur ou un madame-madame. Je vous le dis, je raisonne comme un salaud patriarcal, pas woke du tout. Voilà, ça sera soirée, pas woke. Je vais rentrer dans tous les clichés. Comment elle s'appelle, cette sous- MX518 ? Voilà, merci. Junatozorus. C'était compliqué à prononcer. On a du Otas sur l'étagère. Il y a du Warthog et du SciTech qui n'a pas dû être touchés depuis longtemps. Le papier peint est immonde. La poutre apparente, ok. La déco ici, je ne suis pas fan. On a une autre photo, on va voir. Non, je ne vais pas sauver. Ça ira au newf. Ça ira au newf parce que c'est le bordel. Mais ça a son petit charme. Le mur avec, je ne sais pas, poutre, rocher, roc apparent, il est quand même cool. Le chat, il a sa petite place, vachement sympathique ici. Est-ce que je peux l'améliorer avec mon nouveau... Ah ! Je m'ai trompé. Mais comment est-ce que je fais pour... Si je fais ça... Ok. Bon, je vais l'améliorer comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Comment est-ce que je reviens ? Comment est-ce que je reviens au stylo ? Ah ! C'est comme ça ! Ok, d'accord. Ok. Je vais le faire avec les Hunter Eye. Je vais le faire un peu agressif. Chat de combat. Avec un gros menton. Je l'ai réussi. Avec des moustaches de séducteur. C'est-à-dire, ça leur va bien, les chats, les mentons un peu carrés. Pas mal. Donc, on a un chat qui a un joli coin. Ça fait bien. Ici, il y a du bordel. Ici, il y a du bordel. Là, il y a un autre coin chat. Est-ce qu'on a une autre photo ? Oui. Oh ! Regarde, là, on voit ces petites patounes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les prendre et appuyer dessus. Et comme ça, on voit les griffes qui font... Ah, il est content. Il doit être au chaud. Il doit faire un bon 22-23 degrés. Pas de courant d'air. Il est sur sa petite pelure. Là, il doit être heureux comme tout. Alors, ce bureau, le tapis de souris, c'est ça. Le tapis de souris est très bien, avec des très belles couleurs. Dommage que le mobilier soit noir, parce que ces couleurs-là, sur un bois foncé, ça serait magnifique. Un peu plus foncé que ça, le bois. On a un MacBook Pro. On a deux écrans qui ne sont pas top, mais au moins, l'alignement est correct. Le clavier-souris, ce n'est pas génial. Ce n'est pas très grave. Le fauteuil. Oui, le fauteuil. Là, il fait propre. En dessous, c'est le bazar. La poubelle, les coussins. Ce n'est pas un grenier. Les dessous de bureau ne sont pas des greniers où vous stockez vos merdes. Mettez-vous bien ça dans le ciboulot. Là, qu'est-ce qu'on a ? Ah non, ça, c'est Silverstone. C'est un boîtier PC, ça. Donc, ça va être le boîtier PC d'ici. Moi, je l'aurais mis carrément là et j'aurais rangé un peu le bordel. On dirait une prise anti-moustique. Ouais, c'est bordélique, ici. Ah, c'est... Ces lampes, là. C'est daté. Ça, c'était à la mode années 90. Peut-être un morceau des années 2000. Mais ça, maintenant, on n'en veut plus. Tiens, regardez, on a l'impression qu'il y a un petit singe, ici. Vous le voyez ? Regardez. Regardez, regardez, on a l'impression qu'il y a un singe. Il arrive comme ça, avec ses petites oreilles. Là, vous le voyez ? Bon, je peux dessiner le reste, après. C'est un singe. Je ne sais pas trop comment dessiner les singes, mais ça doit être comme ça. Alors, je ne sais pas non plus s'ils ont les pieds carrés, les singes. C'est une approximation. Vous avez compris l'idée. Je ne sais pas, j'ai vraiment... J'ai tout de suite vu un singe. Ça, vous savez, c'est le test de Rorschach. Rorschach ? Rorschach ? Rorschach ? Comment on dit ? Rorschach ? Rorschach ? Où on regarde des... Où on regarde des tâches et... Et tous les gens imaginent que c'est leurs parents en train de faire l'amour. Rorschach ? Ok, Rorschach, c'est ça. Tenez, par exemple. On fait un test de Rorschach. Regardez. On va faire un truc. Je vous le fais. On va faire... Vous me dites ce que vous voyez là. Donc, il faut faire un truc symétrique à chaque fois. Ok. Donc, je fais un truc un peu symétrique. Qu'est-ce que vous voyez ? Rorschach. Ça se prononce Rorschach, ne dit pas Pelté. Un schtroumpf. Une raquette de ping-pong. Non. Mais non. Mais c'est évident. Non. C'est vos parents en train de faire l'amour. Ben. Alors, j'espère que Gabriel n'est plus devant la télé. Gabriel, 9h, il faut aller se coucher, Gabriel. Va te coucher, Gabriel. Demain, il y a école. Non, mais c'est évident. C'est papa et maman sous la couette. Alors. Tiens, je n'ai pas regardé le bureau. Le bureau est clean, mais il faut le dire vite. Les papiers peints ne sont pas dégueux. Mais bon, barre d'étache en bas. Un petit cadre en icône. Non. On ne veut pas ça. On ne veut plus ça dans la France de 2024. Dans la France de Gabriel Attal, ce n'est plus possible. C'est une France moderne maintenant avec un Premier ministre jeune. Oh, il y a un autre chat. Regardez, il mange. Il mange son ronron. Il doit être content. Nous avons un poisson mort. Bon. Ça doit être un jouet pour chat, évidemment. Avant que quelqu'un me dise non sur le chat. Non, mais c'est un jouet pour chat. On a donc là toute la config Simracing. Le gros booster de basse pour bien entendre le moteur de la Ferrari quand on est sur Monza de 80. C'est bordélique. C'est bordélique quand même. Et poussière ici. Ça, ce n'est pas du reflet. C'est de la poussière. Oui, oui, c'est de la poussière. Regardez là. Oh là là, regardez ici. Il y en a partout. C'est un nid à poussière, ce bureau. Là, il y en a. C'est à blanc. En plus, c'est les ventilos du boîtier Silverstone. Il y en a partout. Il n'y a pas eu un coup de chiffon depuis trois mois. Regardez là aussi. Il y en a. On le voit sur les gamepads. Moi, je rentre là-dedans. J'éternue 20 fois. Regardez là. Regardez la poussière qui s'est mise dans les entrées d'air. Regardez-moi tout ça. C'est étonnant parce que le parquet, en revanche, a l'air relativement clean. Ouais, quoi qu'il y a des petites tachouilles quand même. Ouais, regardez. On voit aussi ici. C'est de la poussière tout ça. C'est de la poussière. Un petit coup de tachon. Ce n'est pas de trop. Il y a une autre photo. Alors, Miss Pétunia Fionfion pour pause et amélioration. Bon, je l'avais déjà améliorée. Je peux la réaméliorer. Mais là, je vous fais de là. Là, attendez. Je vais réduire un peu la taille du... Je vais lui faire vraiment des beaux Hunter High. Comment on fait le Hunter High déjà ? Merde. Mais non, ce n'est pas comme ça. Voilà. OK, c'est comme ça. Oh ouais, c'est bien ça. Maintenant, il faut faire un nez de prédateur. C'est à quoi comme nez les prédateurs ? De toute façon, c'est carré les prédateurs. Je vais faire comme ça. Clac. Et là, je vais faire ça. Avec une canine. Ouais. Et puis là, il faut faire un gros menton carré. Et des pommettes saillantes. Et des trucs comme ça. Oh oui. On fait des moustaches. C'est devenu un stream dessin, en fait. Je mets Just Chatting, mais je devrais mettre Art Créatif, vous savez. Comme ces gens qui font des dessins en direct, ou qui font, je ne sais pas, de la poterie, de la pâte à modeler. Ouais, c'est la même chose. Attendez. Ah oui, j'ai des trucs bien. Attendez, je vais mettre des étoiles. Ah, ça va plus vite. Ah, et j'ai des nouveaux outils. Ça, ça a été programmé sur mesure pour nous. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme Clipart ? On va mettre ça. Et j'en ai peut-être des... Insert. Je ne peux pas lui faire un pouce qui fait... Ah, non, j'ai raté. Ah, voilà. On va mettre des poussous. On va mettre des poussous bleus, c'est des poussous. C'est un nouvel outil, il faut que je m'habitue. Donc, ne me jugez pas. Eh bien, j'ai un soft qui permet de rajouter des Clipart, figurez-vous. Ah, je vais m'amuser un peu avec ce soir. Il y a aussi des trucs pour faire des machins numérotés, tout ça. Ça s'appelle PPink. Je vous le dis, c'est sur GitHub. P-P-I-N-K. C'est un fork d'un autre logiciel qui permet de dessiner sur l'écran. Ouais, c'est pas mal. Il manque quelque chose, quand même. Est-ce que je ne peux pas faire ? Attendez. Je regarde les possibilités de mon nouvel outil de création, vous m'excuser. Si je fais ça... Où est mon curseur ? Le problème, c'est que souvent, je ne vois plus mon curseur. Il est là. Ah, ben là, je ne le vois plus. Ah, ben, j'ai perdu mon curseur. Il est là. Ah, si, il est là, je le vois. Il est tout petit. Attendez, je le suis avec mon doigt. Ok. Pourquoi est-ce que... Ah oui, voilà, je voulais faire ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, en cas de cas, il est invisible, ce curseur. Eh ben là, ça ne marche pas. Ah oui, si, il faut que je reclique dessus. Ouais, ce n'est pas encore ultra haut point. Voilà. Voilà. Je fais un cadre. Je vais faire des streams arts créatifs, quand même. Parce que je pense que l'humanité a besoin de mon talent. Là, il y a beaucoup de streamers qui galèrent. Je les vois qui font des streams de dessin. Il y a 20 mecs qui regardent. Alors qu'ils ont du talent. Mais il y a un truc qu'ils n'ont pas. Et je pourrais leur apprendre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et peut-être... Et peut-être faire un petit peu de dorure. Comme dans les tableaux du temps jadis. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais rajouter des rivets. Voilà. Et là, ensuite, on rajoute des rivets. Alors, les rivets, c'est quelle couleur ? C'est marron foncé ? Ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. C'était la couleur que je cherchais. Ouais, je vais faire tout le tour. J'en ai à foutre. Ouais, ça a de la gueule quand même. On n'est pas sur du dessin de débutant. On voit qu'il y a une structure. On voit qu'il y a une idée. C'est surtout ça qui est important en art. Il y a beaucoup de gens qui dessinent pour dessiner. Il ne faut pas dessiner pour dessiner. Il faut dessiner pour exprimer quelque chose. Exprimer une émotion. Exprimer un message politique. Là, j'exprime un message politique qui est quand même assez fort. Alors, évidemment, il vous passe au-dessus du crâne. J'en doute bien. Vous n'êtes pas trop là-dedans. Vous, il vous faut des trucs plus simples. Du Naruto, du One Piece, du Dragon Ball Z. Écoutez, c'est quand même sympa. Excusez-moi, j'ai un message. Ah, tu vois, c'est un ami pongiste qui me souhaite un bon stream. Eh bien, merci, ça doit être Stéphane. Merci, Stéphane. Oh, c'est magnifique. C'est splendide. Je vais l'effacer, mais ça me fait le cœur. Vous avez encore trois secondes pour prendre des... Où est mon... Ah, ok, il est là. Vous avez encore trois secondes pour le prendre en NFT. Attention, 3, 2, 1, c'est fini. Ah, forcément. Miss Pimprolin-Fion-Fion, là. Merde, comment est-ce qu'elle s'appelle ? Pimprolin-Fion-Fion. Miss Pétunia-Fion-Fion. Miss Pétunia-Fion-Fion. Elle a moins de classe sans mon intervention. Mais c'est quand même un très joli chat. Bon, ce bureau, du charme. Clairement du charme. J'aime bien les poutres apparentes. J'aime bien ça. Quel dommage d'avoir mis ce papier peint. En plus, il se décolle. On le voit encore ici. Et puis ce tableau, là, qui est perdu. On ne sait pas ce qu'il fait, là. Qu'est-ce qu'il fait, là, ce tableau ? On a l'impression qu'il a été mis là et qu'il a lentement migré. Parce qu'il ne se trouvait pas bien. Ouais, le papier peint. Là, à la limite, il aurait fallu laisser tout ça partout, là. Comment ça s'appelle ? Je suis sûr qu'on a des maçons du cœur, là. Comment ça s'appelle, ça, là, quand on a un mur comme ça ? Un mur brut, un mur en pierre brute, un mur en tasseau de douze, en briquette, pierre apparente. Voilà, pierre apparente. Donc, on a pierre apparente, poutre apparente. Malheureusement, on a aussi papier peint avec des collements apparents. Et c'est dommage. Oui, j'aime bien aussi le cadre de la fenêtre comme ça, avec les grosses pierres. Non, il y a moyen. En plus, le parquet est joli. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de très beau dans cette pièce. Pour moi, c'est un peu trop bordélique. Je vais vous dire ce que c'est. Cette pièce. Et je dis ça sans jugement aucun. N'y voyez pas malice. Cette pièce, pour moi, elle fait un peu trop province. On sait qu'on n'est pas à Paris. On sait qu'on n'est même pas en région parisienne. On sait qu'on est... Voilà. Le Lot-et-Garonne. La Corrèze. Vous savez, ces trucs, on vous dit le nom, vous savez que ça existait, mais vous ne savez pas où c'est sur la carte de France. Le centre, voilà. Ça pourrait être, probablement, c'est dans le centre. Alors, le centre de quoi ? On ne sait pas. Mais c'est le Loiré. C'est ça que ça sent. Il y a des arbres derrière. Est-ce qu'on ne voit pas un peu mieux là ? Ça, c'est le Loiré, ça. Je vais vous dire même. C'est le centre Loiré. C'est le centre Loiré. Très exactement. Je reconnais l'architecture. Qu'est-ce qu'il est... Oh là là, regardez là. Ça a quand même de la chance, les chats. Nous, on ne peut pas dormir comme ça. Nous, on s'endort. Eh, demain, il y a du travail. Et puis, la politique. Et puis, l'augmentation des prix. Et puis, l'essence. Et mon scooter est en panne. Les chats. Mais rien à foutre. Rien à foutre. On n'a jamais vu un chat perdre une minute de sommeil à cause d'un scooter en panne ou à cause de l'inflation. Le chat, il s'en fout. Tous les midis, il a son ronron. Il ne sait pas combien ça coûte. Il est content. On se perçoit comme un peu l'espèce maître de la Terre. On se dit, non mais vraiment, on est au sommet de toutes les chaînes. L'homme, c'est vraiment l'espèce supérieure, la plus intelligente et tout. Sommes-nous vraiment les plus intelligents ? À croquer du guronzant H24 pour oublier l'inepsie de nos existences. Alors que Popiette, qu'est-ce qu'elle fait, Popiette ? Elle est sur sa plure. Elle dort tranquille. 16 heures par jour. Elle se lève. Elle regarde les oiseaux par la fenêtre. Elle se lèche un peu le cul. Elle se recouche. Écoutez, je rêverais de faire ça. D'ailleurs, ne dit-on pas, heureux comme un chat dans une bonne maison. Mes parents le disaient. Je ne sais pas si ça se dit pour de vrai. En tout cas, mes parents disaient, heureux comme un chat dans une bonne maison. Tu fais ton popo tranquille. Tu vas dans la forêt. Tu claques, claques. Tu n'as même pas besoin de te torcher. Nous, on est là et on se torche. Et vas-y, on se torche. Et on retorche, on retorche, on retorche. Les chats, ils s'en foutent, non ? Popo. Ensuite, ils vont dormir. Quelle merveille. Quelle chance ont-ils. Ce bureau, malgré plein de qualités, malgré du charme, malgré une belle structure, malgré un beau chat qui a l'air très sympa, et une belle config Simracing. Oui, il y a même un écran. Je n'avais pas vu que l'écran était... Ouais. Alors franchement, un écran courbé. On voit qu'il est courbé, là, l'écran. Un écran courbé sur cette taille. Sur cette taille d'écran. Vous avez un 58 neuvième qui fait 1,50 mètre en largeur, qu'il a une petite courbure, je peux l'entendre. Mais là, on est sur quoi ? On est sur un peut-être 30, même pas 30, peut-être que ça se trouve, c'est un 27, 27 ou 32 pouces. Et vous le prenez courbé. Franchement, je ne suis pas sûr. Ce bureau, malgré plein de qualités... Il se frotte le cul par terre, des fois, les chats pas très classe. Oui, c'est quand ils ont des vers. Si ton chat fait ça, c'est qu'il a des vers. Il faut lui donner un vermifuge. Les chiens aussi, ils se frottent beaucoup le cul par terre quand ils ont des vers. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de doigts pour se gratter. Ça, c'est un avantage qu'ont les humains. On a des vrais bons doigts pour bien se gratter le cul. C'est vrai que les chats, eux, ils sont avec leurs pattes comme ça. Du coup, ils y vont à la langue, c'est quand même moins hygiénique. C'est vert, mais juste... Oui, là, je pense qu'il est indiscutable, ce jugement-là. Il y a des bonnes choses, mais voilà, on est sur beaucoup de noir. La pièce est prometteuse, mais je trouve que le concept burologique qui a été appliqué ne se révèle pas pertinent, à mon humble avis. Un poussou au couple qui nous a envoyé ce beau bureau. On leur souhaite plein de bonheur avec leur beau mur poutre apparente. Et nous passons à la suite. Ah, ça ne sent pas la ouage. Ça ne sent pas le fun. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de remercier les gens qui sont abonnés. JiboTW, TodisGroove, Ignasmus, RedStuffWiFi, Taxalot, NeogenesisOso, Nkuz06, Océan, Alex Zanredi, HellosMachine, Wobblemo, AstroSeb, Arigato427, Erlerwin, OneLifeFever92, Sir Lapinou et tous les autres. Je suis désolé si je vous ai oublié. Un pouce ou les frères frères. Merci pour votre soutien. Ça sent la chambre d'étudiants au crousse. Mais un crousse sale. Un crousse populo. Bon, alors, je suis sûr que vous, ce qui vous choque, évidemment, c'est les classiques, la multiprise. Moi, ce qui me choque, c'est ça. Cette lampe blafarde en plein milieu du mur. Comment vous l'expliquez ? Quand on achète une ampoule dans la France de 2024, dans la France moderne, jeune et dynamique de Gabriel Attal, on ne prend que des blancs chauds. Que des blancs chauds. Vous ne prenez pas du blanc froid, du blanc bleuté. Vous prenez le blanc le plus chaud possible. Ça, c'est l'ampoule achetée à leader price, premier prix. On n'a pas regardé la température en Kelvin. On allume ça. Ça, c'est une ampoule, je vais vous dire, pour éclairer l'intérieur d'un frigo. Là, d'accord. Vous voulez éclairer l'intérieur de votre frigo, vous prenez du blanc blanc. Pas de souci. Mais pour le reste, vous prenez du blanc chaud. Le blanc chaud, ça éclaire que dalle, nous dit Croteau. Mais c'est toi, c'est toi qui n'as compris que dalle à la vie, Croteau. Si tu penses... Chez toi, on doit arriver. Ça doit être un blanc blafard. Ça fait le teint blême. T'arrives, t'as l'impression d'être dans un hôpital. T'as juste une envie, c'est de tout éteindre et d'aller te coucher, d'essayer de trouver le sommeil en pleurant. Chez moi, t'arrives. C'est orangé. T'as l'impression que t'es sur un bateau sur la mer des Caraïbes et que le soleil est en train de se coucher. Tu sais, tu as cette orange. Même parfois, c'est rouge. Et là, t'es bien, t'es dans la chaleur. Mais les blancs comme ça, c'est une horreur absolue. Non, ne m'envoyez plus des photos avec des ampoules blanches comme ça. Un truc marrant. En Corée du Nord, ils ont tous des ampoules extrêmement blanches. J'avais vu ça sur les photos des villes de nuit en Corée du Nord. Vous avez des buildings absolument déprimants. Et tous les intérieurs sont très, très blancs. Alors que nous, en Occident, on s'est quand même tous mis aux éclairs à chaud. Et d'ailleurs, vous savez, ça me choque parfois quand je me balade dans la rue. Parce que j'aime bien me balader tard le soir quand la nuit tombe sur la ville. Et puis, je me balade avec mon petit carnet Moleskine. Et j'écris des vers parce que je fais beaucoup de poésie. Et je regarde un peu les immeubles éclairés. Et souvent, vous avez des immeubles où vous avez, je ne sais pas, une vingtaine de fenêtres qui sont éclairées. Et vous avez 19 fenêtres qui sont éclairées avec des couleurs chaudes. Et vous vous dites, là, c'est joli. Là, c'est beau. Et vous avez toujours un duglan qui vous éclaire son salon avec du blanc. Vous savez, bleuté, la lumière bien désagréable qui t'empêche de dormir. Ce n'est pas encore rentré à 100% dans les mentalités, ça. Mais faites attention à la couleur de votre éclairage. Et puis, surtout, surtout, j'ai envie de dire, dans la France de 2024, dans la France de Gabriel Attal, une France jeune, moderne, on n'achète plus d'ampoules. On achète des LEDs. On achète du Philips U. On achète des strips RGB. Et on règle la couleur comme on veut. On en met un orange en haut, un petit bleuté en bas pour avoir un petit effet disco. Je suis sûr que s'il est dans un crousse, ce n'est pas lui qui choisit les ampoules. Mais, vous savez, moi, j'y ai vécu dans un crousse. Moi, je viens du peuple. Moi, mon grand-père a été boutier. Marchand de boue, il se levait à 6 heures du matin pour aller ramasser de la boue dans les champs pour le vendre dans sa boutique. Bon. Moi, je viens de la province. Je viens du centre Loiret. On en parlait tout à l'heure. Je suis né au centre Loiret. Je suis monté à Paris. Je suis monté à Paris à pied. Parce que mes parents n'avaient pas le moyen de me payer le train ou blablacar. Bon. Quand même 17 jours. 17 jours à travers la forêt. Tout ça, c'était une épreuve. J'arrive au crousse. Je demande une chambre au crousse. Bon. Les mecs du crousse sympa. Ils me disent. Ne vous inquiétez pas. On a une petite chambre d'étudiants sympa. Porte de la chapelle. Elle fait 2 mètres carrés. Vous serez bien pour faire vos études. Parce que j'entrais en première année de birologie. Vous vous doutez bien. Donc. J'entre dans ma chambre de 2 mètres carrés. Je vois une ampoule blanche. Mais blanche blanche. Blanque rousse. Voilà. Ça doit être une couleur. Il doit avoir une couleur spéciale. Blanque rousse. Je suis monté à Paris. J'avais 50 centimes en poche. Premier truc que j'ai fait. Je suis allé me trouver un petit boulot. J'ai été nettoyer des pare-brises au carrefour. J'ai nettoyé des pare-brises. Avec la raclette et tout. Je demandais des fois. Donnez-moi un peu. Les gens dans les SUV, BMW. Là, ils ne me donnaient rien. Rien. C'était souvent les gens dans des petites voitures modestes. Vous savez, des Dacia. Les conducteurs de Dacia me donnaient beaucoup plus que les conducteurs de BMW. Bon. J'ai travaillé comme ça des mois et des mois pour pouvoir économiser assez d'argent pour m'acheter une ampoule de couleur chaude. J'ai été à Aldi. J'ai acheté mon ampoule de couleur chaude. J'ai dégagé l'ampoule du Crousse. Et j'ai réussi les études burologiques qu'on connaît. Bac plus 17 en burologie. J'ai maintenant la chaire burologique au Collège de France. Ce n'est pas rien. Alors que je viens du centre Loiret. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au centre Loiret. Ce n'est pas rigolo. Centre Loiret. Il n'y a rien. Il y a de la boue. Et quelques petits hameaux. Avec des gens. Avec des gens qui marchent comme ça. Bonjour monsieur. C'est terrible. Je n'ai jamais foutu les pieds. Je n'y retournerai plus. Centre Loiret. Bon enfin. Dieu merci. Je me suis extirpé de ma condition sociale problématique. Maintenant j'habite un 600 m² au dernier étage d'un immeuble du 6e arrondissement de Paris. Mais tout ça pour vous dire que si j'avais gardé cette ampoule blanche durant toutes mes années d'études burologiques. Peut-être que là à l'heure actuelle je serais encore dans le centre Loiret. J'y serais encore. J'aurais repris le magasin de boue de mon grand-père. Et je serais en train de ramasser de la boue à 6h du matin pour la vendre après sur les marchés. En plein hiver. Ça caille dans le Loiret. L'hiver le matin quand vous faites le marché dans le centre Loiret. Il fait moins 15, moins 20. Il fait des moufles comme ça. Dieu merci. Tout ça c'est derrière moi. Alors par contre c'est pas derrière ce monsieur qui nous vient peut-être du centre Loiret lui aussi. Parce que là je reconnais clairement un paysage du centre Loiret. Ça c'est les acacias du centre Loiret. Bon ce qui est terrible. Vous savez ce qui me fond le cœur dans cette image. Cette image, cette image, ce cri de révolte, cet appel au secours. C'est qu'il y a une volonté d'écho. Il y a les deux petites plantes. Et moi je pense que c'était pas la priorité. Peut-être. Je sais pas. Je pense que acheter deux fausses plantes sur Amazon dans cette pièce, c'était pas la priorité. Il y en avait une qui coûtait zéro euro. C'était par exemple faire le lit. Et éviter de jeter tout son bordel dessus. Alors ça je peux vous dire. Là je vois la façon dont c'est tissé. C'est pas de la percale de coton. On en a discuté dans le dernier tribunal des bureaux. Je crois qu'on a fait 45 minutes dessus. C'est pas de la percale de coton. Ça c'est du Amazon Basique. Draus. 20 euros. Vous le mettez 4 fois en machine. Ça ressemble en lambeaux. C'est dommage parce qu'on est tellement mieux dans de la percale de coton. Oui du crin exactement. Force de game. Parce que ça gratte. Bon. Après il a une petite tête de lit. Sympa la tête de lit. Il y a aussi une petite volonté d'écho sur le bureau. Vous voyez que ça va être un bureau en verre. Avec ce qui semblait être un. Je sais pas comment on dit quand c'est une image sur du verre. Un vitrail. Un vitrail qui a l'air d'être un paysage de ville moderne. Mais ce n'est pas par ça que l'œil est attiré. L'œil est forcément attiré par ça. Voilà. Par cette espèce de dégueulis de câble. Triple multiprise. Rien n'est rangé. Attends. Excusez-moi. Je règle un peu mon OBS qui est parti en sucette. Je sais pas pourquoi. Pareil. La petite lampe. C'est un petit accessoire déco. Mais le câble. Qui fait carrément des tours sur lui-même par pure provocation. Est-ce qu'on a une autre photo ? On a une autre photo. Désolé. On a une autre photo. Faut qu'on y passe. Qu'est-ce qui est marqué ? Il y a une citation de Mark Twain. C'est Mark Twain qui a dit. Heureux comme un chat dans une bonne maison. Qu'est-ce qu'il fait ? Comme étude. Économie contemporaine. Ah bah comme moi. Ah bah il fait des études d'économie. Eh bah je le plains. Le pauvre. C'est quoi DGC5 ? Vous savez ce que c'est DGC ? DGC5 ? Vous connaissez ? Oh ça c'est un no-bode. Diplôme de comptagestion. Il y a du boulot dans la compta. Enfin il y a du boulot. Non je dis il y a du boulot mais en fait l'IA. Ça je pense que comptable ça fait partie des métiers. Dans 5 ans va y avoir des... Va y avoir du dégraissage. Parce que quand vous dire achète GPT. S'il te plaît achète GPT. Fais moi mes comptes pour l'année. Et qu'il vous sortira un truc impeccable. Experts comptables. J'ai jamais compris pourquoi ces gens s'appelaient experts. Ce sont des comptables. Bon. C'est à dire des mecs qui remplissent des tableaux Excel. Et ils regardent à la fin si les additions sont bonnes. Bon. Et ils se permettent de rajouter experts. Est-ce que moi... C'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement humble. Mais me suis-je jamais appelé expert-bureologue ? Jamais. Je m'appelle bureauologue. Et je pense que ça suffit. Déjà bureauologue ça force le respect. Est-ce que je me suis appelé expert-journaliste ? Non. Je suis journaliste. J'ai ma carte de presse. Et ça me suffit. Bac plus suite expert-comptable. C'est Bac plus suite expert-comptable. Ils savent compter des milliards, dit Zeril Morgul. Oui. Mon smartphone aussi. Mon smartphone, je fais 3 milliards plus 8 milliards. Il me tombe 11 milliards. C'est ça. Ils me trouvent 11 milliards. Donc ils peuvent certifier des comptes. Alors certifier des comptes, c'est ce que vous faites. Vous lancez une formule sur le tableau Excel. Ça vous fait compte valider. Et vous faites. OK. C'est bon. Je certifie Excel. Non. Plus j'en parle, plus je suis énervé. Les notaires déjà, ça m'énervait énormément. Mais là, les experts comptables. Ah oui, comme les notaires, ils sont responsables devant la loi. Ah ben, comme ils ont une grosse responsabilité, il faut qu'ils touchent 15 000 euros par mois. L'infirmière qui est responsable de la vie et de la mort de ses patients et qui est à 1 200 euros par mois, elle aussi, elle est responsable devant la loi. Pourtant, elle ne se dit pas expert infirmière. Non, non, non. Les comptables et les notaires, numérotez vos abattis. Parce que moi, président, je peux vous garantir que tous ces métiers-là, ça saute. Ça dégage. Si, je ne sais pas, vous êtes une grosse entreprise du CAC 40, vous voulez vérifier vos comptes, vous m'envoyez le fichier Excel. Je clique sur vérifier compte, valider compte. Ça me dit OK avec un petit smiley vert, comme ça. Ça me fait OK, petit smiley vert. Et puis, c'est bon. Ah non, mais qu'est-ce que ça m'énerve, ça ? Tu sais quoi ? Les agents immobiliers, même pas. Vraiment, les notaires, je les avais dans le nez. Parce que les mecs, les notaires, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les notaires, ils impriment des papiers. Et après, ils te disent, signez-la. Et avant, il y avait beaucoup de trucs à signer. Maintenant, tu fais une signature. Et ils n'impriment même plus les papiers. Maintenant, ils te filent les clés USB avec tous les papiers en PDF dessus. Et quand tu achètes un appart, tu leur dois 15 000 euros. Je dois vraiment 15 000 euros, mais vous m'avez juste filé une clé USB. Oui, oui, 15 000 euros. Ah, c'est la loi. Ah non, mais monsieur, monsieur, je suis responsable devant la loi. Attention. Et les 15 000 euros, il n'y a pas tout qui vient à moi. Bon, moi, je vais prendre 5 000 euros pour une heure et demie de travail. Mais le reste va à l'État. Ne vous inquiétez pas. Et donc, je découvre que les experts comptables aussi, ils se nomment experts parce qu'ils peuvent valider des comptes. Non, mais valider des comptes. Valider des comptes, c'est vérifier que des additions qui ont été faites par l'ordinateur sont bonnes. Vous savez quoi ? Je vais le remettre d'aplomb, moi, ce pays. Je ne réussis pas à le dire sérieusement. Je vais le remettre d'aplomb, ce pays. Vous allez voir. Ça va plus moufter. Les experts machin-chose, les notaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que j'ai dans le nez ? Les coiffeurs qui parlent. Les coiffeurs qui vous font la conversation. Ça aussi. Ça, ça va. Ah ben, les devs HTML, bien sûr, Juliette Dev. Tous les devs. De toute façon, tous les devs. Tous les devs. Les huissiers, Exocède Zéro, je ne veux pas tomber dans le populisme, c'est pas mon genre, en disant du mal les huissiers. Alors, les assureurs. Non, sérieux. Les assureurs, on peut faire un stream entier. L'un des plus grands scandales. L'un. Écoutez-moi bien. Notez sur les calepins. Là, je suis sûr que les journalistes de Mediapart, ils disent qu'est-ce qu'il va raconter. Les assureurs, que le concept de l'assurance soit un concept privé, c'est un scandale total. L'assurance, ça doit être quelque chose pris en charge par l'État. Qu'on puisse faire du profit sur les assurances, je trouve que c'est incroyable qu'on laisse faire ça. C'est incroyable. Grosso modo, les assurances, j'explique comment ça marche. Ils ont des gens qui s'appellent, comment ça s'appelle, les actuaires, les actuariels, ils font des études d'actuariat. Enfin, ils ont des gens qui jugent le risque. Et ils disent, bon ben voilà, on sait que le risque, c'est ça. On sait que tous les ans, par exemple, si on assure des maisons, si on assure un million de maisons, on sait que tous les ans, on va payer ça. Voilà. C'est comme ça. Il n'y aura pas d'astéroïdes géants qui vont tomber sur la France. Il n'y aura pas de guerre, on le sait très bien. Donc, assurer, ça va nous coûter, je ne sais pas, assurer un million de maisons, ça va nous coûter tant. Eh bien, combien de primes est-ce qu'on va faire payer aux gens ? Tant, plus ce qu'on veut parce qu'on fait autant de profits qu'on veut. C'est incroyable. Si vous voulez être riche en foutant que dalle, mais fonder une compagnie d'assurance, c'est des gens, c'est un générateur de profits. Et puis, il n'y a rien d'autre à faire. Ils sont là comme ça. Je vous fais un PDG d'une société d'assurance. Il est là comme ça toute la journée. Puis, le 31 décembre, on lui file un papier et on lui dit, comme prévu, vous avez fait 600 milliards de bénéfices. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Moi, je vais les prendre. Faites-moi un chèque. Faites-moi un chèque. Sur mon compte au Crédit Agricole. Je vais m'acheter des trucs. Je vais faire plaisir à la MIFA. C'est l'État qui devrait prendre ça en charge. Je trouve ça fou qu'on ait à payer. Pourtant, j'ai des bonnes assurances. J'ai des assurances mutualistes, machin, qui sont bien. Mais n'empêche que l'assurance, c'est quelque chose qui est trop profitable pour qu'on laisse ça au privé. Il faut que ce soit l'État qui gère ça et qui gère l'assurance sans faire de profit. Bon, ferme-la. Vous m'avez énervé. On est parti. Alors, les experts comptables, les notaires, les assureurs. Mais je voulais faire un stream calme. Je ne me suis dit pas de politique dans mon stream ce soir. Mais les assureurs, les notaires, je ne peux pas laisser passer ça. On ne va pas parler des banquiers. Les banquiers. Les banquiers. Si nous tous, tous les Français, on va dans notre banque demain et qu'on dit bonjour, monsieur le banquier, on veut notre argent. Eh bien, monsieur le banquier, il dit non. Pourquoi ? On ne peut pas avoir notre argent maintenant. On l'a déposé sur votre compte. Non. On l'a filé à nos traders et ils sont en train de faire des millions en spéculant sur les actions des marchands d'armes. Mais monsieur, je n'ai pas signé pour ça. Je voulais juste mettre de l'argent dans mes petites tirelires et puis le retirer quand je veux. Non, vous avez combien ? Vous avez un livret A, vous avez 5000 euros sur votre livret A ? Ben non, on peut vous donner, on va vous donner 200 euros. C'est chier quand même. Ah oui, c'est ça. Avec le système de réserve fractionnelle, tout ça. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez. Vous savez quoi ? Serrez les dents. Serrez les dents. C'est quand la prochaine présidentielle ? Faut que je m'inscrive là. J'ai pas fait les papiers encore. C'est 2027. Honnêtement, ça va être juste. En 2027, j'ai des grosses compétitions ping-pong. Donc malheureusement, je pense que je pourrais pas me présenter. Mais ensuite, 2032. Putain, 2032, mais je suis prêt. 2032, que tous les exploiteurs du système capitaliste se préparent. J'arrive et je vais remettre un peu d'ordre dans tout ce bordel. Est-ce qu'on a une autre photo ? On a une autre photo. Juste regarder ce qu'il y a là. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes. Ah, c'est la citation d'Edouard Baer, je pense. Ouais, ouais. C'est le monologue d'Edouard Baer dans Astérix. Bon. Ouh là, là, il doit y avoir des dossiers de compta, là. Regardez, voilà. Regardez les fichiers Excel. Voilà. Ils sont là. Ils sont là, les fichiers Excel du comptable. Et là, le paysage du centre Loiret. Bon, bah écoutez. Alors, il y a des gens qui voulaient des détails sur le vélo. Bah, c'est un Betwin. Betwin, c'est Decathlon. Le petit Tinder en application. En application de bureau, monsieur Affin. Tinder, il y a une application de bureau ? Je ne savais même pas. C'est quoi le logo Tinder ? Ah, Tinder. Ah oui. Mais de mon temps, il n'y avait pas ça. C'est quoi ? C'est genre le site web en version électron, c'est ça ? Ah, moi, Tinder, moi, je swipais sur le smartphone, moi. En boîte et tout. J'étais en boîte comme ça. Je dansais. Puis je dis, non, swipe, swipe, swipe. C'était trop bien. Betwin, meilleur vélo de pauvre, disait Rilmorgul. Oui, c'est ça, Betwin, c'est le vélo quand on n'a pas les moyens. Merde, pardon. Oh, celui d'après a l'air déprimant aussi. Oui, ça pèse 15 kilos, ça, des trucs. Moi, je n'achète que des vélos en fibre de carbone. Pour moi, si un vélo fait plus d'un kilo et demi, je ne monte même pas dessus. Je vous le dis. Je vous le rends. Vous m'offrez un Betwin, je vous le rends. Moi, il me faut dérailleur Shimano 17 vitesses. Alors, jugeons ce bureau. Bon, écoutez, gentiment. Regardez-le. Ah, ça, c'est pour voir si vous avez suivi. Pourquoi est-ce que le draus est sorti de son logement ? Est-ce que vous avez suivi ? Répondez-moi. Pourquoi le draus est sorti de son logement ? Merci, Arius 42. Effectivement, c'est une mauvaise taille des bonnets. Je vous demande de me ressortir l'équation du bonnet du draus. Je vous l'ai donné la dernière fois. Quelle doit être la taille du bonnet ? Taille du bonnet égale épaisseur du matelas plus 5 centimètres. Ça, c'est... Je suis content de vous parce que vous savez que j'ai des étudiants... Ce matin, je donnais un cours à la Sorbonne en burologie. J'ai des étudiants en cinquième année de burologie. Ils ne le savent toujours pas. Je leur ai fait une athérosurprise linge de lit. Je leur ai dit équation de la taille du bonnet. Ils m'ont dit, on ne sait pas, 12 centimètres, je n'ai pas x2. Et ils sont en cinquième année de burologie. Donc ça, c'est bien. Vous suivez. Ça fait plaisir. Donc, ce bureau, on va faire un gros poussou d'abord à cet étudiant expert comptable. On lui souhaite peut-être de faire un métier qui ait de la valeur pour la société. Mais je ne porte pas de jugement. Et en attendant... Ah non, non, la lidrologie, ce n'est pas une option en burologie. Non, non, vous savez, la burologie, c'est un cursus extrêmement complet. Vous disiez tout à l'heure que les experts comptables, c'est Bac plus 8. Burologie, on est sur du Bac plus 16 quand même. Donc, vous voyez, c'est un autre niveau. Ce n'est pas 2 plus 2 sous Excel. C'est conceptualiser des bureaux, choisir la bonne taille de bonnet pour son linge de lit. Non, c'est quand même sérieux. Je vais demander une équivalence à Bac plus 3. Non, il n'y a pas de passerelle. La burologie, c'est tellement spécifique, c'est tellement pointu. Déjà, il y a un concours d'entrée. Ah ben oui. Non, mais ce n'est pas la fac de Jojo le Clodo, les facs de burologie. Vous avez un concours d'entrée et on ne sélectionne que la crème de la crème de l'élite des meilleurs. Vous, je vous le dis, vous n'êtes même pas la crème. Donc, n'essayez pas. Honnêtement, en plus, le prix du concours d'entrée, c'est je crois 6 ou 7 000 euros. Il y a des gros frais de scolarité. J'essaie de démocratiser ça, mais c'est dur. Donc, voilà, ça serait du temps perdu. Démétérium, non, il n'a pas réussi le concours. Il a fini 11 782e. Sur 200 000 après, c'est bien. Mais c'est ça, il y a un bureau lus clausus, comme dit Trull. L'astros non plus. Non, non, ils n'ont pas réussi. Non, c'est trop dur. Mais non, vous ne vous rendez pas compte le niveau d'exigence. Vous croyez que les dotis qu'on voit passer, ça serait bon pour des vraies études burologiques ? Mais je ris sous cap. Non, je ris sous cap, excusez-moi. Un poussou à cet étudiant. On lui souhaite plein de bonheur dans sa chambre. Je lui souhaite aussi de mettre une petite lampe un peu plus chaude. Je pense que ça améliorerait beaucoup l'ambiance. Mais après tout, qui suis-je pour juger, si ce n'est le plus grand bureauologue du 21e siècle ? Dénonciation d'un infirmier. Donc, c'est un infirmier. Alors, les infirmiers, on sait que ça a des boulots stressants. Évidemment, quand ça rentre d'une garde de 72 heures, qu'est-ce que ça fait ? Ça picole devant le PC en tchatant avec ses copains sur Steam. On a une autre photo. J'ai envie de prendre une autre photo pour m'imprégner de l'ambiance. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous reconnaissez le... Ça l'est du turc, peut-être ? Je ne sais pas. Ouais, j'aurais dit du turc, mais j'avoue que je ne suis pas turcologue. Ouais, ça l'est du karaoké, mais je cherche la langue. Femme ibanisi, cluburi des luxes. Alors ça, je parle un peu le turc, ça veut dire « Meuf, allons dans une discothèque de luxe. Il y aura des sensations super cool. » C'est du roumain, d'accord, c'est du roumain. Le roumain, qui, vous le savez, est une langue extrêmement proche du français, parce que c'est la même racine. Et d'ailleurs, les roumains, quand ils apprennent le français... J'avais un pote roumain au lycée, et les roumains ont très peu de mal à apprendre le français, parce qu'apparemment, c'est très très proche. C'est ça, hein ? C'est du roumain ? Vous êtes sûrs ? Roumain pour sûr, dîner l'unique. OK. Mais là, je ne reconnais pas vraiment les racines françaises. Par exemple, Ingropat, bon, cluburi, ça doit être club. Aolehu, ça doit être allé. Kavou, ça doit être la cave. Koum, je ne sais pas. Dati, ça, c'est évidemment parce que c'est un rap politique contre Rachida. Mais Ingropat, qu'est-ce que c'est ? I am Ingropat. Alors là, I am Ingropat. Vous savez que j'ai réécouté Numanoumayé, il n'y a pas longtemps, sur YouTube Musique. Ça reste indémodable. Mazegans nous dit Ingropat égale enterré. Tu peux nous traduire ce que ça dit ? Mazegans, tout juste à rentrer le mot sur Google Trad, et en fait, tu n'y connais que dalle. Merci Chocopuré pour les 34. Oh, j'oublie tous les subs. Merci Wildcat TV pour les cheer. Merci Soupapus, Bassbous, Let's Zep, Roosterize, Oxolaris, Jiboté W, Toddy's Groove, Ignatz, Maus. Ah, pousse ou les frères aux frères, désolé d'avoir oublié. Ce sont des paroles de chansons genre rap. Ok, d'accord. C'est le premier mot que j'ai tapé dans Google pour déterminer la langue. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Donc ça, ça veut dire « Aller » et « Bah, je suis enterré ». « Aller où ? Bah, I am ingropathe ». À vue de nez. Bon, sinon, c'est le bordel. Non, c'est le bordel. L'épave de tour ici, là, ça, c'est pas possible. La multiprise, là, ça, il y a trop de prises, ça va sauter. Est-ce qu'on a une autre photo ? Non, ben, quelque part, ça me rassure. Le mur blanc. Ah, il y a la vague de Van Gogh aussi. Il y a une volonté d'écho. Ça, c'est du Ikea, bien sûr. On la connaît tous. Là, il y a l'air d'avoir un truc. On ne sait pas si c'est la litière pour chat ou si c'est... Ça, là, c'est un caisson de rangement. Ou, dis donc, c'est pas une cigarette du commerce, ça. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il est où, le grinder ? Les tapis, avec les bords pas nets, c'est non. Ici, on voit le cracra. Rétro-éclairage vert, c'est non. Le bureau est relativement propre. Étonnamment, le bureau. Enfin, le desktop window, je veux dire. Par contre, tout le reste... Non, c'est pas possible. On n'en veut plus dans la France de 2024 de tout ça. Allez. Au Newf, même si c'est un métier difficile, il y aura des aménagements de peine. Il pourra faire 72 heures de Newf, 72 heures de garde. Pour les loisirs, on verra dans l'attente. Des bureaux de travailleurs ce soir. Moi, je valide, dit oncle Gabi. Tu sais, le prolétariat burologique, ça existe. Ne croyez surtout pas que la burologie est une occupation bourgeoise. Alors certes, avoir un petit budget, ça aide. Mais on a déjà eu, souvent dans cette émission, des bureaux modestes. Des bureaux de gens du peuple. Des bureaux de gens qui venaient du centre Loiret. Et pourtant, c'était des beaux bureaux qu'on a relaxés haut la main, sous les bras du public, avec une pluie de confettis. On a eu des yourtes. Bon, on n'a pas relaxé celui-là. Mais on a, vous savez, l'humilité, comme vous le sentez en regardant mes émissions, l'humilité, c'est vraiment une grande vertu burologique que j'essaye de mettre en avant. Moi, je ne demande pas des écrans à 3 000 euros, des bureaux designés par Stark à 5 000 euros, des chaises à 1 200 euros. Bon, c'est un peu si. Mais un petit bureau modeste, pour moi, ça me va. Des bisous à notre ami infirmier. Et on passe à la suite. Merci à la personne qui l'a dénoncé. Vous savez que la dénonciation s'est encouragée en bureologie. Mais pourrais-je avoir un bureau minimaliste scandinave ? Là, il y a carrément du Saint-Nectaire en fond d'écran. Ah, mais c'est de la provocation. Le clavier est joli. C'est du rose. J'aime bien le rose. Cela dit, ça donne envie de bouffer du Saint-Nectaire. Oh, et puis là, il y a du... C'est quoi ? C'est du comté. Oh, oui. Oh, un petit morceau de comté avec des noix. Vous savez, le comté un peu vieux, où quand vous mangez le comté, de temps en temps, il y a des petites pépites qui croustillent. Oh, j'ai du cheddar industriel dans mon frigo. Oh, ça y est, j'ai envie de fromage. Oh, j'ai super envie de fromage. Ça fait longtemps que je ne me suis pas pris un bon morceau de fromage. Il faut dire que maintenant, le fromage, c'est devenu... C'est un bien de millionnaire maintenant. Tu demandes un centimètre cube de fromage chez un fromager, c'est 58,90 euros. Incroyable maintenant. Alors que c'est quand même que du lait qu'on a mis dans un truc, et puis basta, quoi. Oui, j'ai dit comté, mais bon, le fromage à pâte dure, du cantal, du on ne sait pas quoi. Cela dit, la croûte, effectivement, la croûte, ce n'est pas comté. Oh, du comté, comté avec des raisins, ou simplement, en hiver, du pain, du beurre et du comté. Oh, pain, beurre salé et comté. Alors, c'est du 250 calories, la bouchée. Oui, c'est ça, la bouchée, mais qu'est-ce que c'est bon. Et là, nous avons de la fourme d'ambert. Alors, je ne suis pas très fourme d'ambert. Je ne suis pas très fourme d'ambert. Saint-Nectaire, ça passe. Saint-Nectaire, c'est bien. Il faudrait qu'on fasse une tier liste des fromages. Bon, mais ils seraient quasiment tous en haut du tableau. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme fromage pas bon ? La feta, évidemment, parce que ce n'est pas français. Tous les fromages anglais de merde, là. Genre le tchétchaïeur. Quoique, le chénard, c'est bon. Le curry, c'est de la merde. Non, camembert, j'étais comme toi, Fratus. Quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas le camembert. Et on y prend goût. On y prend goût au camembert, franchement. Le marouille, c'est bon. Le pecorino, c'est bon. J'en ai acheté il n'y a pas longtemps du pecorino. C'est vachement bon. Tous ces fromages italiens, là. Ah, j'y prends goût. Surtout quand ils sont un petit peu épicés. J'aime beaucoup. Babybel, c'est la croix des fromages. Du temps où j'étais jeune, quand j'avais 20 ans et que je faisais mes 130 kilos, un de mes goût au mille, un des trucs que je faisais quand j'avais faim, parce que j'avais tout le temps faim. Évidemment, j'étais énorme. Je me faisais, je me prenais une demi-baguette. Je me mettais des babybels dedans, des mini-babybels. Alors, serré, plein de mini-babybels. et je mettais tout ça au micro-ondes. Pom, 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 pom. Alors là... Ça te faisait un espèce de panini du pauvre. Ce qui dégoulinait de Babybel et tout. Mais c'était... Après, je prenais du sucré, du coca, et j'étais là... Ah, c'était la belle époque. Ah là 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 ! Ah ouais, juste... Sandwich au Babybel. Tu mets quoi en ton sandwich ? Babybel. Ah bon ? Bah oui, c'était... C'était tellement bon. Je n'y retournerai pas. Non, je n'y retournerai pas. Ça m'arrive... Qu'est-ce que je me fais, là ? Non, mais là... Hé ! Non, franchement, je ne vous félicite pas. Non, je ne suis pas content. En deux mois, j'ai perdu 4 kilos. Je n'ai pas eu un seul message sur le chat. Pas une personne qui m'a dit « Oh, tu as l'air en forme en ce moment. Tu n'as pas perdu un peu de poids et tout. » Incroyable. Si je me ramène un jour avec la coupe un peu de travers « Ah, tu es coiffé n'importe comment. Je ne sais pas. J'ai une miette de pain dans la barbe. Alors là, on m'en parle pendant 15 jours. Ah, ben 8X, c'est le bureau de 8X. Hop ou sous 8X. Merci de nous avoir envoyé... Je ne vais pas dire ton beau bureau. Merci de nous avoir envoyé ta merde. Là, je perds 4 kilos. Je fais des efforts pour vous. Moi, je m'en fous. C'est pour vous. C'est pour prendre moins de place en largeur dans le stream pour que vous puissiez plus voir les bureaux. Mon but, c'est d'être vraiment très mince, de faire genre 42 kilos, d'être comme ça et de mettre dans un tout petit coin de l'écran. Comme ça, vous pourrez mieux voir les bureaux. Pas une félicitation, rien du tout. Eh bien, écoutez, si c'est comme ça, ce soir, je vais me commander une pizza, sauce barbecue avec le donut, le milkshake. Je vais reprendre les 4 kilos puisque vous ne me méritez pas au top de ma forme. Oui, j'ai réussi à maigrir en hiver. D'habitude, tous mes régimes, je les faisais en... Je les ai commencé en été parce que c'était dur. Et là, je me suis dit... Non, non. Je vais m'inscrire en hiver. Et je n'ai pas trop mangé pendant les fêtes. Je n'ai pas mangé comme un taré comme je faisais d'habitude. Par exemple, je n'ai pas descendu la moindre boîte de Ferrero Rocher. Ce qui est fort. Parce qu'en général, à Noël, vous savez, il y a les montagnes de Ferrero Rocher au Franprix. Et je dis, allez, je m'en prends une. Je me prends la petite. Puis, au dernier moment, je me dis, non, je me prends la moyenne. Celle où il y en a 24. Et puis, je me prends les 24. Je rentre chez moi. Et là, je ne l'ai pas fait cette année. C'est la maturité. Alors, le bureau de 8X. On va t'appeler 8X. Je suis désolé parce que ton pseudonyme, c'est une clé d'activation Windows. 8X. Écoute, chapeau l'artiste. Parce qu'on voit qu'il y a eu du travail. Le clavier, je pense que tu... Voilà. Tu l'as piqué à quelqu'un pour l'occasion. Le fromage en fond d'écran. Bravo. Oh, il y a plein de... Je ne savais même pas qu'on avait des pins Canard PC comme ça. Ils sont cools. Il y a plein de petits pins Canard PC Asterix et Obelix. C'est mignon comme tout. Il y a Donnel des Picsou. Il y a SpongeBob. C'est cracra quand même. Est-ce qu'on a une autre photo ? Non, on n'a pas d'autre photo. Le petit chat a l'air mignon tout plein. 8X. Tu as vraiment inscrit ça au blanc sur ton écran. Tu as vraiment défis... Alors, ton écran, il est déjà I2. Mais c'est un CRT en plus. Oh ! Ah ouais, c'est un CRT. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Ah ouais, il y a bien le cul derrière, là. Et même, ça doit être un trinit. Non, il doit être plusieurs à avoir les petites piqûres sur la coque, là. Après, bon, j'ai envie de dire, ça fait un accessoire déco. Avec le petit cadre cyan, là. Bon, ça reste I2. Il y a de la poussière sur le piano. C'est dégueulasse. Non, en fait, il n'a pas piqué le clavier. Je dis il, mais c'est peut-être elle, d'ailleurs. 8X. Ah ouais, t'as un clavier rose. Je vous l'ai dit, c'est soirée patriarca. Faites pas chier. Non, non, ça, c'est un truc de bonhomme. Mais maintenant, on ne peut plus savoir. Moi, de mon temps, quand j'étais jeune dans le centre Loiret, tout était évident. Maintenant, on ne sait plus. Il fonctionne. Aucune raison de ne pas m'en servir, nous dit 8X. Eh bien, oui, tu as raison. Oui. Si ce n'est peut-être les économies d'énergie, parce que tu sais que ça consomme, c'est certes, t'es pourri, là. Suis-je le seul à avoir une conscience écologique ? J'en ai bien l'impression. Donc, tu as une passion pour la petite sirène. Qu'est-ce qu'il faut ? Après, c'est mignon, la petite sirène. Je suis d'accord, c'est Mimi, la petite sirène. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Ah oui, qu'est-ce que c'est, ça ? Ok, passionné par la petite sirène, et il écoute du grindcore. Ah, il y a du ultra-vomite, ici. Ça doit être le concert. De l'expérimental, du black metal. HC, ça doit être hardcore, je suppose. Et puis, il a des CD. Ça a l'air d'être des CD, ça. Death Metal, ici. Electro, hip-hop. Et là, on a un truc qui a l'air... Alors, c'est marqué techno, mais... Non, ça doit être des CD gravés. Ah oui, c'est... Et à côté de ça, un char allemand. C'est un bureau qui raconte une histoire. Montre le blindé, STP, dit Tony, concrète. Oui, oui, c'est un... Voilà, on va le montrer. Donc, on passe du char allemand au Death Metal, et ensuite, on arrive à Sailor Moon. Je crois que c'est Sailor Moon, ça. Ou la petite sirène. Ouais, ça, c'est la petite sirène. Là, on a Yoshi dans un hologramme. Le clavier... Je ne sais pas ce que c'est. Belle au bois dormant, fin Disney. Le CRT, le Saint-Nectaire. C'est un bureau que je qualifierais d'éclectique. Ce bureau est parfait. Racksterius, je suis d'accord. Il est parfait pour la prison. Et il est... Il y a sa cellule. Il y a le nom marqué dessus, déjà. C'est impeccable. Ah, ça nous raconte une histoire qui part dans tous les sens. Et là, nous avons... Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, si c'est du chocolat, ça a l'air bon. Si c'est pas du chocolat... Si c'est du chocolat, ça doit être bon. Si c'est pas du chocolat, ça doit être un truc dégueulasse. Des chocapics ! Oh, ouais, oh, non. Oh, c'est pas bon, les chocapics crus, comme ça. Oh, c'est trop sec. Les chocapics, il faut mettre dans un peu de lait. Oh, ça me fait penser que... Justement, pour perdre du poids, j'ai changé de céréales. Et avant, je prenais des céréales Quaker, ce machin, avec des morceaux de chocolat et tout, qui étaient ultra caloriques. Et là, je prends du Muesli. La déprime que c'est le Muesli le matin. Ah, le Muesli dans du lait le matin. Je me lève, j'ai envie de me tirer une balle. Je me lève, je fais... Oh, la journée commence bien. C'est l'heure de l'Amérique. Oré, j'ouvre mon placard, je vois mon truc de Muesli. Je fais... Ah ouais, putain, merde. Parce que je mangeais des céréales qui étaient vraiment trop sucrées avant. Je me faisais des bols de céréales, je crois que c'est Quaker. Vous savez où il y a le vieux paysan américain dessus. Alors, c'est parce qu'il faut mettre dans du yaourt, dit Alain Bashing. J'y ai pensé il n'y a pas longtemps et je compte faire ça. Je vous explique ma stratégie petit déjeuner. Ça va être yaourt 0% et je vais rajouter de la stevia dedans. Parce qu'il faut que je vraiment... Si je veux contrôler mon appétit, il faut vraiment que je réduise les sucres. Et la stevia... Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça a un petit goût de réglisse. Mais la stevia, ça a quand même l'avantage de rajouter un petit peu de sucré sans faire augmenter le pic glycémique qui vous donne... Sans créer un pic glycémique qui donne faim. Parce qu'avant, quand je prenais des céréales super sucrées, je bouffais mes céréales à 9h. À midi, de quoi j'avais envie ? De la pizza de bâtard avec de la charcuterie dessus. Et puis le milkshake. Comme ça. Je faisais du sport après, donc ça compensait. Mais là, maintenant, depuis que je bouffe du Muesli, à midi, je me dis, ouais, je vais me faire une salade. Alors, c'est triste. Mais quand j'aurai perdu 10 kilos et que je bougerai mieux au tennis de table, on en reparlera. Et que j'aurai pris 200 points au classement, là, je sais que mes efforts seront récompensés. Flex, sarrasin, lait sans lactose, oléagineux, protéines de chambre. Alors, je bois déjà du lait sans lactose tous les matins. Parce que le lait avec lactose, c'est pas possible. Il y a des gens qui boivent encore du lait avec lactose. Moi, je prends que du matin léger. Le lait avec lactose. Et vous repeignez pas vos chiottes à chaque fois que vous y allez ? Je parle crûment. Les enfants sont couchés. C'est bon, Gabriel est couché. Il est quasiment à 22 heures. Gabriel est couché. Parce que moi, c'est pas possible. Un gramme de lactose, c'est le feu d'artifice. Mais oui, matin léger, Carlos Carbone. Bien sûr, matin léger uniquement. Matin léger, 0%. C'est avec ça que je mange mon muesli de merde, là. Et ça doit me faire des petits déjeuners, je sais pas, peut-être à 100 calories, quoi. C'est d'une tristesse. Avec un thé. Muesli, les 0% et thé. Chaque matin est une fête. Lait d'avoine, c'est le feu. Oui, mais je crois que c'est super calorique, le lait d'avoine. Lait d'amande, par exemple, c'est délicieux. Mais autant boire un coca. C'est super calorique. Ah, le fromage, je le supporte sans problème. Le fromage, je peux en bouffer 40 kilos. C'est la lactose du lait, voilà, qui est... En vieillissant, certains ne digèrent plus de lactose. Voilà. C'est moi. Non, mais on est toujours muesli et pas muesli. Eh bien, moi, je vais continuer à dire muesli, exocès, exocéso. Et déronavant, ton pseudonyme, je vais le prononcer exocéso. Voilà, je suis sûr que c'est pas comme ça, mais c'est comme ça que je le prononcerai. Quel lait est bon, alors ? Le 0% sans matière grasse, le 0% sans lactose, ça passe. Tu rajoutes un peu de stevia dedans, ça passe. Franchement, c'est pas calorique, les amandes. Ouais, je crois que c'est quand même un peu calorique. C'est pas très calorique, évidemment, c'est pas du gras de gibier. Après, boire directement du gras de gibier, bon, il faut le vouloir. Mais je pense que c'est quand même un peu calorique. Dès le sevrage, tu n'as plus de quoi le digérer de toute façon. Oui, c'est ça. L'être humain n'est pas fait pour digérer le lait. J'avais lu ça. Et alors, moi, je suis vraiment pas fait. Ça vous dérange pas que j'ai un bureau à... Là, vous vous échangez vos recettes de Muesli. Mais moi, j'ai un bureau à gérer. Je travaille, là. Moi, c'est pas... Je suis pas au café du commerce, là. Là, c'est le travail pour moi. Là, c'est sérieux, là. Là, il y a la pointeuse qui est derrière. Et puis... Bon, donc, du Chocapic, le petit bol de Chocapic. Bitix, écoute, ton bureau est ignoble. Enfin, 8x. Merci, Exocet. Exoceso. Merci, Exoceso, pour les tirs. Un poussou, frérot, frérote. Qu'est-ce que je voulais dire ? 8x, j'apprécie le concept. J'apprécie l'audace. J'aime ses bureaux farfelus. Mais malgré tout, regarde l'étagère STP. On a regardé l'étagère, Roro 747. Il y a du temps calmant. Ça, c'est des CD de Death Metal, machin. Enfin, de la musique de Dégénéré, niveau 53. Et là, ici, on a, je sais pas, une photo de chat. Un toast dans un sac plastique. Eh ben, écoute, pourquoi 8x ? 8x, si tu me trouves une raison valable, je te relaxe. Si tu me dis, le sandwich, c'est un CD aussi. Ok, c'est pas valable. Ce sera le newf. Et là, on a des petits... On a une collection de pins, très pins, l'ami 8x. Avec tous ces pins, ici. Bon, 8x, en m'envoyant ce bureau, tu savais où ça allait se terminer. Tu savais que tu ne sortirais pas du tribunal sous les applaudissements du public. On va gentiment t'envoyer au newf où tu pourras continuer à être désaxé et à écouter ta musique de taré. Je pense que c'est ce que tu voulais. Non, Racksterius, ça ne mérite pas des applaudissements. Le newf n'est pas mérité du Twitch Triple H. Vous savez, là, on a fait une analyse superficielle du bureau. Mais si on veut regarder dans les détails, regardez-moi ce bureau, là. Ça s'est chiné dans le centre Loiret. Là, regardez, il y a des caps partout. Non, c'est quelqu'un qui met des écussons sur ses vestes en jean. Mais halte là ! Halte là ! Des écussons sur des vestes en jean. Est-ce que vous m'imaginez avec un écusson sur mon polo Lacoste ? Non. C'est pas un prisonnier politique, Drème. Exactement, Lydric, c'est un délinquant. Un zoom sur le tiroir. Ça ? Oh ! La poignée de porte, la poignée du tiroir, c'est un écroc. Double newf. J'en remets une couche pour être sûr que la cour de cassation pourra même pas évoquer mon jugement. Deux fois vingt ans. Incompressible. Sans possibilité de parole. C'est la poignée la plus punk que j'ai jamais vue, dit Kelpies, pardon. Ah oui, c'est punk. Ah ça, c'est quepon. Extrêmement quepon. Donc un quepon petite sirène. Un pouceau. 8x, merci de nous avoir envoyé ta belle création. On te souhaite plein de bonheur avec ton joli petit, ton joli chat et tes chocapics. Et je vous propose que nous en fassions un dernier. Allez. était-ce vraiment compliqué. Un bureau. Un écran à 800 euros. Petite étagère. Il n'y a pas de merde écrabouillée sur les murs. Il n'y a pas j'allais dire il n'y a pas de truc Naruto. Si, je les ai vus. Ils sont derrière moi. Bon, il y a les figurines de détraqué quand même. Mais bon. Alors, je vais regarder l'autre photo juste pour... Ok, d'accord. Ok. Ok. Il y a encore une autre photo. Je fais un peu le tour. Ok. C'est un peu toujours la même vue, mais c'est bien. Alors, je vais mettre des... Tiens, je vais mettre des bons points. Je vais utiliser mon nouveau truc. Hop. Hop. Alors, l'écran, c'est oui. L'écran ici avec son pied, c'est pas... Ouh, c'est un... Ne serait-ce pas un LG Dual Up ? Est-ce que la personne est sur le chat ? Le plafond ne me choque pas, Valpro. Plafond lambrissé. Le clavier, ça passe. La souris, ça passe. Tapis de souris plus bureau, ça passe. Les enceintes, je trouve que c'est très bien. Ça, ça passe. Le plafond... Non, je ne mettrai pas un smiley, un smiley complet. Ça, la petite plante verte aussi, très bien. l'étagère, dans son aspect général, ça passe, mais on fera dans les détails. Les murs sont propres, ça passe. Moyen, le siège gamer. Là, l'espèce de truc ici, de table basse, je ne comprends pas ce qu'on veut nous dire. salle, la déco ici, bon. Le chauffage électrique, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon pour la planète. Si vous êtes au chauffage électrique, arrêtez de vous chauffer, sinon ça va tuer les bébés phoques. Passez au chauffage collectif, enfin. 2024, chauffage collectif. Et s'il n'est pas installé dans votre immeuble, vous faites vous-même les travaux. Ce n'est pas compliqué, c'est du BTP. Vous prenez une pelle, en deux heures, c'est fait. Et le pas très bien du tout, alors on a ces deux figurines, ça on n'en veut pas. On a quoi ? Je ne suis pas un fan du tapis, je trouve que la couleur du tapis n'est pas bien choisie. Cette espèce de bleu, ça ne va pas avec. Une basse de Nantais, on n'en veut pas. Achetez-vous une guitare. Arrêtez les gens avec des basses. Quoique c'est peut-être une guitare ça, je ne sais pas. Bon, tant pis, on met un... On met un smiley comme ça. Et puis voilà. Mais oui, bien sûr, achetez-vous une guitare. Comment avoir le choix, je ne sais pas, entre le piano et l'accordéon ? Oh, ben je vais choisir l'accordéon. T'es sûr ? Ouais, ouais, c'est sympa. Mais le piano, quand même, c'est la classe. Ouais, mais l'accordéon, ça fait balmusette. Bon, écoutez, allons-y. Ouais, j'aime bien les enceintes. Je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps. Sortez les calepins, là, c'est important ce que je vais dire. Je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps. Je pense... Alors, je vois par contre que les enceintes ne sont pas... Le pied des enceintes dépasse du bureau. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Je me disais qu'en 2024, il est temps d'arrêter d'avoir peur du blanc en burologie. Moi, j'ai longtemps eu peur du blanc. Je ne voulais rien de blanc sur mon bureau. Je prenais du noir. Et puis, il se trouve que je me suis acheté un C2, le LG C2, là, et le dos du C2 est blanc. Et comme mon bureau n'est pas contre un mur, on le voit. On le voit depuis le salon qui se trouve donc en face du bureau. Eh bien, je trouve qu'en fait, le blanc en burologie, ça passe très bien. Vous voyez, la souris blanche, le clavier blanc, c'est quelque chose que je n'aurais vraiment jamais pris. Et en fait, je me rends compte que ça passe et que c'est zen. Et c'est... Voilà, ça fait moderne. Le vrai problème, c'est le mélange des deux. Oui, et c'est vrai que parfois, tu n'as pas le choix. Il faut que tu achètes un truc noir parce que souvent, la couleur par défaut, la couleur générique, ça va être des périphériques informatiques, ça va être le noir. Par exemple, les boîtiers PC, en général, c'est noir, c'est rarement blanc. Mais il ne faut pas avoir peur du blanc. Prendre des écrans avec des dos blancs, des claviers intégralement blancs, peut-être même des bureaux blancs. Alors, souvent, les bureaux blancs, le problème, c'est que ça fait un peu cheap parce qu'on est habitué à la gamme Ikea qui font beaucoup de bureaux blancs. Mais j'ai décidé et vous avez décidé aussi parce que vous m'écoutez, vous suivez mon conseil, qu'en 2024, on n'aura plus peur du blanc. On peut prendre des périphériques informatiques blancs. En plus, pendant un moment, le blanc, ça faisait vraiment trop Mac. Ça faisait vraiment iMac. Mais maintenant, c'est bon, on a un peu désassocié cette couleur avec les machines maudites d'Apple. Et donc, il ne faut plus un rapport du blanc. Alors, j'allais dire que c'était un LG Dual Up, mais non, en fait, c'est un Asus qui est comme ça. Vous connaissez le LG Dual Up ? Attendez, je vais vous montrer. ou je n'ai pas. Si vous ne connaissez pas ce moniteur, moi, j'avoue que c'est un moniteur qui me fait fantasmer depuis des années. Alors, il est cher, c'est pour ça que je ne me le suis pas acheté. Mais j'avoue qu'en dual screen, il me tenterait vraiment beaucoup. Je vais vous montrer ça. tac, 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 vas-y, dégage-toi, vas-y, tout accepté, hop. En fait, c'est quasiment fait uniquement pour être utilisé en second moniteur et c'est deux moniteurs 21 pouces l'un sur l'autre. Et je trouve ça très cool. Alors, l'avantage, si vous avez un écran 42 pouces, c'est qu'il fait exactement la même hauteur qu'un écran 42 pouces. Donc, vous pouvez vraiment vous retrouver si vous avez un 42 pouces avec un mur d'écran de la même hauteur. Je pense que ça serait très classe. Je crois que c'est du 600 euros, 500 euros, 600 euros. C'est livré avec un très bon pied. Vous voyez, c'est livré en standard avec ce pied. Et vous avez deux fois 1920 x 1080. Je crois que je n'ai pas de bêtises. Alors après, c'est du 60 Hertz. Mais pour un second moniteur, il me fait fantasmer. Voilà, c'est ça. Vous avez vraiment deux écrans l'un au-dessus de l'autre avec un très bon pied. Alors, c'est nano IPS, 2560 x donc ça fait à peu près ce que j'ai dit, je pense. Et donc, comme ça, vous pouvez mettre deux fenêtres plein écran l'une au-dessus de l'autre sur votre second moniteur. Et c'est aussi très bien pour les codeurs. Si vous passez votre temps à coder, vous pouvez avoir vraiment, vous avez du coup, un format d'affichage vertical qui peut être sympa. Et celui-là, il me plaît beaucoup. Je trouve qu'il est cher. Honnêtement, il serait genre à 190 euros. Je l'aurais acheté depuis longtemps, mais là, il est à 500, 600. Mais non, pas le torticolis de Ril Morgul. Il fait la même hauteur qu'un écran 42 pouces. Moi, j'ai un écran 42 pouces. Je n'ai pas de torticolis. Il faut arrêter les gens qui disent si tu as un écran 42 pouces, on va botter comme ça et tout. Non, regarde. Là, je regarde le haut de mon écran. Voilà. Là, est-ce que tu as vu Manuc bouger ? Non. 600, c'est OK comme prix. Ouais, mais il faut les mettre, quoi. Il faut les mettre, les 600. Pour un second moniteur. Tu vois, 600 pour un écran principal, OK. 600 pour un second moniteur, je trouve que c'est un petit peu, un petit peu cher. Et puis surtout, voilà, un pied, le pied intégré, le pied des jeux est d'abord 100 euros facile. Le pied intégré, ça va être cool. Je ferai une cagnotte Tipeee pour que vous me l'achetiez un jour. Moi, je le trouve sexe. Je le trouve super sexe. C'est vraiment le format idéal pour un second écran. Après, les perfs sont pas ouf. Vous voyez, 5 millisecondes, il ne faut pas jouer dessus. Il n'y a pas de G5, G5, je ne sais jamais comment vous voulez que je dise. Donc voilà, je vais vous montrer ça au cas où vous seriez intéressé ou chercheriez ce genre d'écran. Où est-ce qu'on en était ? On était ici. Donc, beau bureau, oui, le clavier, qu'est-ce que c'est le clavier ? Alors, c'est un Logitech. Si vous connaissez des gens, si vous-même, vous bossez chez Logitech ou vous connaissez des gens qui bossent chez Logitech qui connaissent un peu Canard PC, envoyez-moi un petit message sur Discord. Si vous bossez chez Logitech. Salut, je bosse chez Logitech. Envoyez-moi. Parce que j'aime bien Logitech et j'ai envie qu'ils sponsorisent l'émission. J'en ai ras-le-bol que Logitech ne sponsorise pas l'émission. Alors que j'ai envie de dire du bien de leurs produits, mais je ne peux pas parce que je me dise non, il faut qu'ils sponsorisent. On parle du loup. On a l'excellente Superlight de Logitech. C'est celle que j'ai. Honnêtement, c'est la meilleure souris que j'ai jamais eue. ultra légère, sans fil. La forme est absolument parfaite. Vous avez des petits stickers à rajouter pour garder un petit peu, pour avoir de l'adhérence sur les côtés si vous êtes en prise fingertip. Elle fait, je crois, 62 grammes, quelque chose comme ça. Alors que pourtant, elle est sans fil, donc il y a une batterie dedans. Elle est franchement souris. C'est la souris parfaite. Je la recharge une fois par semaine, grand max. 63 grammes, nous dit Exoceto. J'en suis absolument ravi. On va regarder la vue d'ensemble. Elle est un peu chère. Ce n'est pas une souris bas de gamme. 89. Elle a 89, la Superlight, en blanc sur Amazon. Je vais m'en acheter une seconde. Au cas où la première tombe en panne. Et puis en blanc, en plus, ce sera bien. il faut réévaluer. Regardez autour de vous. Si vous avez une figurine de ce style sur une de vos étagères, « Re-évaluate your life », comme on dit à New York, comme disent mes amis rappeurs à New York. Non, mais le figurinologue, on s'en fout que ce soit Tsunemiku ou Takeshi Kitano. On s'en fout. Si le juge voit mon mur, il fait un arrêt cardiaque. Envoie-moi ton mur. Je t'enverrai au New. Perso, j'ai une figurine de Renaud Twingo, dit The Wacufouf. Très bien, figurine de Renaud Twingo. Vas-y, fonce, éclate-toi. Mais même, même une figurine The Witcher. Vous avez un petit Geralt avec son épée ou à la limite un Super Mario, un Yoshi. petit Yoshi, comme ça. Je dis OK. Non, mais là, l'érotisme du Wib. Franchement. Figurine Alain Juppé, Shino 457. Parfait. Un buste Alain Juppé, même si tu veux. Non, il faut... Non. Alors, à la limite, à 11 ans. Moi, et encore. Moi, mon fils, il a ça à 11 ans. Je prends son hamster, je l'envoie contre le mur. C'est niait. Je lui fais comprendre tout de suite qu'il n'y aura pas de ça chez moi. Mais si... Est-ce que je suis sectaire si je pense qu'avoir ça à 30 ans, 40 ans, c'est être complètement détraqué ? Suis-je sectaire ? Dites-le-moi. Peut-être que je le suis. Peut-être que je ne me suis pas rendu compte des évolutions de nos sociétés modernes, que je suis resté en dehors des tendances. Non, t'as raison, je n'achèterai pas. Non, c'est dégueu, dit Juliette Dev. Ah, Zeryl Morgul dit oui, je suis sectaire. La moitié de ton stream, là, dit Elenson. Je le sais. Et crois bien que j'en souffre. J'en souffre, j'en souffre. Ils ont peut-être su garder leur âme d'enfant. Non, mais ça, tu ne gardes pas, ce n'est pas ton âme d'enfant, ça. Vous savez ce que c'est ? C'est l'équivalent du routier qui, dans son camion, a des posters de nana à poil. C'est la même chose. C'est le même principe. C'est aussi pathétique que ça. Vous savez, vous allez dans le garage, les mécanos, là, et vous, vous ouvrez la porte du garage et il y a des posters de nana avec des, en maillot de bain, en cuir et tout, en train de faire ça, là, et tout. Vous vous dites, oh là 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 là, eh ben ça, c'est la même chose. Je suis désolé. Faut arrêter. Il a sûrement une cibi, dit Naiden. Non. Alors après, vous allez me dire, non, mais c'est mon héroïne préférée de manga. Et dans le manga, en fait, eh ben, elle combat des monstres et elle... Non. 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 On arrête. On arrête. Même ça. C'est une écolière. C'est une écolière. Elle a des petites nattes, elle a une petite jupe, elle fait ça. C'est une écolière. Sa place n'est pas sur une étagère. Sa place est à l'école, en train d'apprendre l'arithmétique, la grammaire, les fleuves de France, mais pas sur votre étagère. Recadrons un peu. Voilà, le Pac-Man, ses design et tout, enfin le Pac-Man, le fantôme de Pac-Man. Très bien. Ça, à la limite, je ne le mettrai pas chez moi, mais je vois l'intérêt artistique de la chose. C'est un joli dessin. Alors bon, à côté, je vous fais la même chose en trois secondes. Ce n'est pas compliqué. Merde. Je vous fais ça, ça, ça. Je vous fais des cils comme ça. Voilà, des gros yeux de manga. Je vous fais des trucs comme ça. Voilà. Hop, 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 Là, on fait le menton manga. Puis là, on fait le truc comme ça. Voilà, elle a sa main. C'est quasiment, je vous fais les genoux et tout. Je vous fais quasiment un copier-coller. C'est pour vous montrer. Voilà, là, elle a la jupette. Là, elle a la cravate. Là, elle a ça comme ça. Là, elle a les mains. Voilà, je rajoute trois coups de gouache et puis c'est bon, c'est exactement la même chose. Je dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais non, les figurines, les nanas en maillot de bain. Non. Non, je vous le dis, entre quatre yeux, là, c'est fini. On arrête. On se reprend. On garde un peu sa dignité. On va en faire abstraction sur ce bureau parce que je suis un type sympa et que j'ai le cœur sur la main, que j'ai un cœur gros comme ça. Ça, les gens me le disent souvent. Ils me disent souvent, Agbu, ce qu'on aime chez toi, c'est que tu as un cœur gros comme ça. Alors, comme quoi, je ne sais pas, mais apparemment, ils aiment bien la taille. On ne va pas en tenir compte pour ce bureau. Il y a des réactions sur le plafond lambrissé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça ne me choque pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense en plus qu'au niveau acoustique, ça ne va pas être mal. Ça doit un peu atténuer les sons. Je préfère une Funko Pop plutôt que les écoliers en maillot de bain. Il faut le repeindre en blanc quand même. Je ne suis pas sûr. Le bois peint en blanc, ce n'est pas top. Plafond blanc, ça aurait été trop blanc. Ça aurait été trop blanc, en tant plus, il y a quand même peu de déco. Ça fait perdre de la luminosité au plafond. C'est vrai, Rastérius. Mais est-ce qu'il y avait besoin de luminosité dans cette pièce qui est déjà quand même très lumineuse ? Les rideaux sont bien. Je n'avais pas vu les rideaux. Beaux drapés, la longueur a l'air d'être correcte. Je ne sais pas s'ils ont été repassés, mais les rideaux se tiennent. Le pot qui n'est pas centré sur la table, moi, ça me choque. Je ne vois pas pourquoi il est sur le côté. Je ne vois pas l'intérêt de l'avoir excentré. La boule chinoise en luminaire. Ça ne me choque pas, la boule chinoise, Billy Corrigan 80. Tu sais, c'est tellement compliqué de trouver un beau luminaire. L'intérêt de la boule chinoise, c'est que ça diffuse très bien la lumière et ça évite l'ampoule nue. Et honnêtement, je préfère largement une boule chinoise à ces faux abat-jour design qui laissent les ampoules complètement nues. La boule chinoise, elle a mauvaise presse parce qu'évidemment, c'est le truc par défaut. Mais je suis désolé. C'est efficace, une boule chinoise. Vous savez, la Chine, c'est un vieux pays. La Chine, ça a été inventé il y a plus de 40 000 ans et en 40 000 ans, ils n'ont inventé qu'un seul truc, c'est la boule chinoise. Donc, ils se sont donnés, les Chinois, ils ont fait une réunion. Ils étaient un paquet. Ils ont fait une réunion. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on prend comme luminaire ? Il y a un mec qui est venu. Il a dit, regardez comme ça, on met du papier autour du truc. Les gens ont dit, OK, emballer, c'est peser, on prend. Il faut admettre qu'ils ont fait du beau travail quand même. Donc, moi, je suis pour la boule chinoise. Non, la poudre noire, non, c'est Patrick Poudre qui a inventé la poudre à canon Gérard Cousin. 1860, que je ne dis pas de bêtises, 1864. Patrick Poudre invente la poudre noire et c'est là que les guerres ont démarré. Il n'y avait pas de guerre parce qu'on n'avait pas de poudre à canon mais maintenant, c'est bon. Le ping-pong, ça a été inventé par les Anglais, par les gentlemen anglais. Le ping-pong a été inventé quand c'était les gentlemen anglais qui voulaient discuter de technique au tennis et donc, ils se sont mis à créer des petits cours de tennis sur une table avec des bouquins pour faire un filet et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser des petites balles et des petites raquettes et ils se sont dit en fait, c'est cool, on va appeler ça le ping-pong. Et voilà, contrairement à ce que son nom indique, ça n'a pas été inventé en Asie, le ping-pong. Donc oui, on avait un débat plafond lambrissé, mais comme d'habitude, vous avez dit que de la merde. Ça se relaxe. Je suis d'accord, il y a un problème avec les figurines. Je ne vais pas en tenir compte. Les figurines, elles sont loin. Si on avait eu que ce bureau, que ce truc-là, on aurait relaxé sans problème, donc je vais relaxer. J'ai une question. Je ne connais pas ce clavier. Qu'est-ce que ça fait, ça, là ? C'est un écran LCD ou quelque chose comme ça ? C'est quoi le modèle ? C'est une énorme molette de son. Moi, j'aurais pris un encodeur rotatif. mais elle est énorme, cette molette de son. C'est genre une molette où tu peux y passer toute la main comme ça. D'accord. Ok, ok. Bon, on va... Non, je relaxe. Je relaxe. Les figurines, pas bien, mais le bureau en lui-même, c'est quand même un beau bureau, bien propre. Regardez, la petite config musicale est quand même très maîtrisée. Il n'y a pas de câble partout. Il y a un bel écran OLED. C'est le mien, je l'adore. Un pouceau, bel écran. Il y a un beau pied ici pour l'écran déporté. Les enceintes sont impeccables. Le tapis de souris de couleur claire est très bien. Très belle teinte de bois sur le bureau. La petite plante verte. Votre honneur, prévoyez-vous de refaire un Stream Foundation ? Ah, Sandy Kooné, c'est vrai que j'avais commencé un Stream Foundation. Tu sais quoi, Sandy Kooné ? J'en referai un pour la version 1.0. À l'occasion de la version 1.0, on se referai un petit village ensemble, tranquille. Là, j'y avais beaucoup joué à Foundation. Là, pour l'instant, je suis parti sur du Kerbal et je pensais qu'après, il y aura sûrement du Soviet Republic quand la version 1.0 arrivera. Elle ne devrait vraiment pas tarder. Je pense que Foundation, malheureusement, je vais l'abandonner en cours de route. Je suis désolé. Mais Kerbal, c'est bien aussi. Kerbal, c'est fun. Regardez mes streams Kerbal. On s'amuse bien. Les petits amis, il est 22h21. Il est temps pour moi de vous souhaiter... Attendez, je remets mon petit truc. Je vous rappelle que si vous voulez envoyer vos bureaux, c'est ici. Discord, Canard PC. C'est vrai que le Discord de Canard PC, je pense qu'on ne devrait pas tarder à atteindre les 10 000 participants sur le Discord Canard PC. Je vous conseille vraiment ce Discord si vous n'y êtes pas dessus. Il est vraiment très bien pour parler de jeux vidéo, de bureologie, de jeux spécifiques. Il y a même un topic O avec tous les jolies photos de chat. Je ne participe jamais parce que vous savez, moi, je suis une star dans ma tour d'ivoire. Mais je le lis souvent et je trouve que les discussions sont très intéressantes. Donc, vous allez sur le Discord de Canard PC et vous m'envoyez un message privé à Agbous et moi, je suis tout en haut de la liste parce que je suis un des chefs du Discord. Et oui, je suis chef du Discord. Je ne sais pas comment ça marche, mais je suis chef du Discord. Sur ce, dans la semaine, je ferai un petit stream Kerbal Space Programme. Alors, ça sera probablement l'après-midi pour les télétravailleurs. Genre sur le coup de 15h, 30, 16h, quelque chose comme ça. Je vais remercier les modos comme d'habitude. Poussou avec la langue. Je remercie tous les gens qui nous ont envoyé leur bureau. Tous les gens que je n'ai pas remerciés alors qu'ils se sont pris un sub comme Raxterius, JDFDJ, Gaigu, Exoceto que j'avais déjà remercié, Asplenic, Ascaflon, Chocopuré et je crois que c'est à peu près tout. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Je vous fais de gros bisous. Ciao !